Ce soir, nous commençons un peu de manière anticipée la semaine du jeune avocat qui du 7 au 12 août va se dérouler et va rassembler autour de diverses activités les jeunes avocats surtout et de manière plus générale les avocats du barreau du Bénin. Ce soir, principalement, c'est la phase de sélection du concours de plaidoirie senior. Le concours de plaidoirie est une tradition du barreau suivant laquelle les avocats s'exercent à l'art oratoire et à la culture juridique en développant sur un sujet déterminé les idées que ce sujet leur inspire. Vous observerez tout à l'heure que devant un jury diversement composé, composé de magistrats, d'avocats, de journalistes, les candidats qui sont des avocats et avocats du senior parce qu'ils ont déjà eu l'expérience des concours de plaidoirie. Les avocats vont donc présenter les idées que leur inspire ce sujet. C'est la phase de sélection. Nous avons 5 candidats, si mes calculs sont bons, qui vont compéter pour qu'on en retienne 3. qui, à la phase finale, le 11 août prochain, vont se mesurer pour se classer 1er, 2e et 3e de ce concours. La finalité, c'est de s'exercer à l'art oratoire et à la culture juridique. La finalité, c'est vraiment ça. C'est de s'exercer également au talent oratoire parce que les avocats, vous savez que c'est le métier de la parole. Et l'avocat fait principalement cela, s'exprimer devant la juridiction pour adhérer ou pour obtenir son adhésion au sujet de la cause de son client. Et donc, il faut s'exercer également en dehors de la pratique professionnelle qui nous contraint à ne rester que sur les sujets purement juridiques. Il faut s'ouvrir un peu et s'exercer à mieux rester dans le cadre des dossiers qu'on nous confie. Lorsque l'avocat plaigne, ce n'est pas seulement pour la juridiction qui est composée de professionnels. On verra que, par exemple, les juridictions commerciales sont composées de non-professionnels. Et donc, des personnes qui ne sont pas juristes, mais qui doivent pouvoir être convaincues également. Les juridictions criminelles sont également composées de non-professionnels, des citoyens tirés au sort. Et donc, l'exercice pour l'avocat, c'est d'arriver à convaincre aussi bien les juristes que les non-juristes, les non-professionnels. Et c'est pour cela qu'habituellement, dans les juridictions, les concours de plaidoiries, nous faisons venir des non-professionnels du droit pour que ceux-là également portent leur regard sur la manière de présenter, la manière de plaider des avocats. En général, les journalistes représentent un peu la société. Ils ont une vue assez large sur la société. Ils ont une manière de lire les faits qui est assez intéressante pour les avocats. Et donc, c'est pour cela que nous recourons aux journalistes. Mais nous ne recourons pas qu'aux journalistes. Parfois, il nous arrive de recourir à des professeurs de lettres, parce que la culture juridique et les bases sont vraiment présentes. Il nous arrive de recourir également à d'autres personnes ressources, des écrivains, tout type de littéraires ou même de personnes vraiment extérieures, qui, quand même, peuvent donner une lecture générale, même si on va être professionnels du droit, de ce sujet. Et qui peuvent apprécier les prestations d'une personne, même si elle est juriste, sur ce sujet.